Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission podcast en série. Aujourd'hui nous allons parler de la psyché des tueurs en série. Alors c'est un sujet qui est frais mais qui en même temps fascine beaucoup de monde et le sujet de cet épisode est de comprendre quels sont les ressorts psychologiques qui poussent ces tueurs à commettre leurs crimes encore et encore. Alors bien sûr chaque tueur en série a sa propre histoire mais nous observons pourtant chez bon nombre d'entre eux des similitudes dans leur parcours de vie et dans les motivations criminelles. A travers les questions que vous avez posées, nous allons donc explorer les profondeurs de l'esprit des tueurs en série pour comprendre ce qui les pousse à récidiver. Lorsque nous abordons les tueurs en série, on va vraiment parler de multiplicité de crimes. Donc à partir de là va être considéré comme étant un tueur en série l'individu qui va commettre successivement au moins trois crimes. Ce sont des crimes qui vont s'opérer dans des lieux différents avec à chaque fois un espace-temps entre chaque passage à l'acte et ça c'est très important dans la définition du tueur en série. Concernant la fourchette de crimes attribuée à des tueurs en série, je dirais qu'il y a une certaine variation dans le nombre avec une moyenne de cinq à dix victimes. Après c'est vrai que certains tueurs ont commis de vrais carnages parfois même sur plusieurs années avant d'être arrêtés. On va donner quelques exemples. On a eu le cas du tueur en série ukrainien Andrei Tchikatilo qui a tué 52 jeunes femmes et enfants durant l'année 1978 jusqu'en 1990. Il a finalement été arrêté et condamné à mort puis il a été exécuté en 1994. Nous avons également Pedro Rodriguez Filho qui aurait tué entre 70 et 100 personnes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la plupart de ses victimes étaient des criminels eux aussi. D'ailleurs pour la plupart il les a tués pendant qu'il était en prison. Il disait en fait vouloir épurer la terre de ses indésirables. Donc pour tout ça il a été condamné au Brésil à une peine maximale de 30 ans de prison. Finalement il a été libéré en 2018 et puis il s'est fait connaître par ses interviews. Il a même créé une chaîne sur Youtube où il parlait de crimes et mettait les jeunes en garde contre la criminalité. Le 5 mars 2023 Pedro Rodriguez Filho a été tué, criblé de balles. Nous avons aussi Pierre Chanal, peut-être que vous vous aurez 10 jeunes hommes dont 6 militaires entre 1975 et 1998. Il a été arrêté mais il s'est suicidé avant son procès. Et puis parlons aussi des femmes car elles existent. On pourrait donner l'exemple de Ludivine Chambé qui a tué 10 personnes par empoisonnement sur 2012 et 2013. Elle a été condamnée à 25 ans de l'inclusion criminelle en plus d'un suivi socio-judiciaire. Donc comme vous le voyez les nombres de crimes sont, on va dire, très variables d'un tueur à l'autre. Alice demande quels sont les troubles mentaux couramment associés aux tueurs en série ? On a de nombreuses tentatives de définition et de classification, on va dire, pour permettre de mieux comprendre les origines psychologiques des tueurs en série. Mais c'est difficile d'établir un consensus qui soit universel. Donc nous avons des cas de figure où d'un côté il y a des tueurs qui sont des planificateurs de crimes qui sélectionnent leurs victimes et qui passent ensuite à l'acte. Et de l'autre, on a des tueurs qui attaquent de manière impulsive, généralement des victimes dites de hasard et qui sont souvent atteints de maladies mentales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième cas de figure est très minoritaire chez les tueurs en série. C'est vraiment important de le rappeler. Lorsqu'il y a un trouble mental qui est diagnostiqué chez un tueur en série, le plus courant reste le trouble de la personnalité antisociale où l'individu n'est pas fou mais il ne respecte pas les normes sociales. C'est quelqu'un qui est peu empathique, c'est quelqu'un qui est irresponsable et en plus c'est quelqu'un qui n'éprouve pas de remords. En sous-catégorie du trouble de la personnalité antisociale, on trouve également des psychopathes et des sociopathes. Nous avons aussi le trouble de la personnalité narcissique qui se caractérise par une estime personnelle qui est totalement démesurée. Là aussi, on va se retrouver avec un individu qui est peu ou pas empathique vis-à-vis des autres et qui est complètement tourné vers lui-même. On retrouve aussi des tueurs qui souffrent de troubles paranoïaques et qui peuvent passer à l'acte lors d'un délire de persécution. Il existe aussi certains tueurs qui ont des troubles dissociatifs et qui perdent conscience de ce qu'ils font. Alors après, on a d'autres troubles mentaux qui peuvent jouer. Toutefois, je tiens vraiment à rappeler que tous les individus atteints de ce genre de troubles ne deviennent pas des tueurs, loin de là. Il ne faut pas penser comme ça. C'est une stigmatisation qui est fausse, d'une part, et qui pourrait être dangereuse. Une question de Inès. Quels sont les facteurs qui influencent la récidive chez certains tueurs en série ? Alors, il y a bien évidemment plusieurs explications possibles. On a des profils qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Et si vous allez, par exemple, sur le site du ministère de la Justice, eh bien, celui-ci soutient le fait que l'âge d'un condamné et son passé judiciaire sont des prédicteurs de récidive. Donc, en gros, ça veut dire qu'une personne qui a été condamnée très tôt et plusieurs fois dans sa jeunesse, eh bien, récidiverait donc plus vite et plus souvent. Alors, il y a ces deux facteurs à risque, oui, mais l'explication en elle-même, elle mérite d'autres pistes. Nous avons d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Déjà, ça va dépendre du type d'infraction. Ça va dépendre des efforts de réinsertion qui sont mis en place. Ça va dépendre de l'attitude disciplinaire durant l'incarcération ou encore de la conscience du délinquant face aux actes qu'il a commis. Mais puisque là, nous parlons de tueurs en Syrie, je pense qu'il faut surtout prendre en compte la dimension et l'intensité fantasmagorique de cet individu. Il faut également prendre en compte son environnement familial et social. S'il a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme ou de santé mentale, c'est ce qu'on disait dans la question précédente, prendre en compte aussi la génétique ou s'il y a eu des traumatismes dans son passé. Les tueurs qui ont un niveau de fascination très élevé pour les actes violents et pour les crimes ont une sorte d'addiction qui va les pousser à recommencer. En fait, ce sont des gens qui sont obsédés par leur fantasme. Ils imaginent très régulièrement leur prochain passage à l'acte. Ils peaufinent un peu plus la visualisation de leur crime. Et puis, il y a ce sentiment de puissance qu'ils veulent exercer inlassablement sur des victimes afin d'avoir cette impression de contrôle total. Et puis, il est également possible qu'il y ait une interaction entre plusieurs de ces facteurs. Simon nous demande comment les tueurs en Syrie récidivistes choisissent-ils leurs victimes ? Généralement, les tueurs en Syrie sélectionnent des victimes à travers plusieurs paramètres. Bien sûr, en fonction de l'individu, les critères peuvent être différents ou peuvent même se combiner entre eux. Mais les tueurs en Syrie peuvent établir des caractéristiques particulières, comme le physique par exemple. Il existe des tueurs qui recherchent un certain type de victime, qui ont un prototype dont les critères tournent, par exemple, soit autour de l'âge ou par exemple, ça peut être au niveau de la coupe de cheveux ou la couleur de la chevelure. Ça peut être en relation avec la corpulence aussi. Ça peut être aussi en relation avec le genre. On a des tueurs qui s'attaquent exclusivement soit à des hommes, soit à des femmes, soit à des enfants ou des personnes âgées. Ça peut aussi tenir à la tenue vestimentaire et parfois même à des signes de richesse. L'origine ethnique peut aussi jouer un rôle dans le choix victimologique, soit parce que le tueur a une motivation idéologique et il porte son aversion sur des personnes d'une autre nationalité que lui. En fait, aux yeux du tueur, la victime représente une image très précise. Elle correspond soit à un souvenir ou à une haine spécifique qu'il a eue vis-à-vis de quelqu'un ou à un fantasme. Et à partir de là, ils vont créer une sorte de typologie de victime idéale. Dans d'autres cas de figure, les victimes sont sélectionnées parce qu'elles concordent, on va dire, aux scénarios qui sont fixés par certains tueurs. Mais au-delà du fantasme, les tueurs en série peuvent aussi choisir des victimes en fonction de leur vulnérabilité, parce qu'elles sont marginalisées, parce qu'elles ont un handicap et elles sont, de manière générale, isolées. Donc ce sont des proies qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. En revanche, il est plutôt rare qu'un tueur en série tue de manière aléatoire. Et c'est très rare qu'ils s'en prennent à des victimes de hasard. Si ça arrive, et bien dans ce type de cas, le criminel peut être dans une grande impulsivité lors du passage à l'acte, notamment parce qu'il pourrait avoir une maladie mentale, comme une psychose par exemple. Mais je le répète, dans le cas des tueurs en série, ces types de problématiques restent très minoritaires. Michel se demande quels sont les pays qui comptent le plus de tueurs en série ? Alors, c'est pas tout à fait évident de donner des chiffres précis, tout simplement parce que les données disponibles peuvent varier d'une étude à l'autre. Toutefois, il existe une base de données évaluant les pays où il y a le plus de tueurs en série, qui a été mise en place par l'université de Radford et l'université de la côte du golfe de Floride, dont les informations précisent que, sans grande surprise, c'est aux Etats-Unis que l'on retrouve le plus grand nombre de tueurs en série. C'est un grand pays, notamment où les affaires criminelles sont très très médiatisées. Juste derrière les Etats-Unis, eh bien, on trouve l'Angleterre, suivi du Japon, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, et enfin du Canada. Toutefois, on a aussi certaines recherches qui indiquent que le nombre de tueurs en série a baissé depuis les années 80. Donc, cette baisse significative pourrait probablement être due aux techniques d'enquête qui n'ont fait que s'améliorer depuis ces dernières années, que ce soit avec l'ADN, que ce soit avec la balistique, les caméras de surveillance, et puis aussi parce qu'on a une meilleure coopération avec l'international, et puis aussi avec l'arrivée du profilage criminel. Donc, il y a encore beaucoup d'hypothèses sur le sujet et d'autres facteurs encore inconnus qui peuvent aussi justifier cette baisse éventuelle. Ce podcast est maintenant terminé. Vous l'avez compris, les pulsions meurtrières des tueurs en série sont irrépressibles, et il leur est, on va dire, quasiment impossible de s'empêcher de tuer, y compris après avoir fait de la prison. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur le sujet, vous trouverez dans le descriptif de ce podcast trois livres qui devraient vous intéresser. Le premier qui s'intitule « L'expertise psychiatrique face à la dangerosité et à la récidive des criminels ». Le second livre « Vous êtes naïve, Madame le juge ». Et le troisième « Tueurs en série de France ». Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Prenez soin de vous.